Bonsoir à tout le peuple marseillais, on va parler de cette défaite de l'OM, dernier match de préparation, défaite 2-1 contre les Verkusen, dans un stade Vélodrome plein à craquer, où il y avait une vraie atmosphère plus qu'un match amical, et ça se ressentait à la télé, tout ça c'est dû à l'engouement du haut nouvelle recrue, Sarr, Ndiaye, Kondogbia, Lodi, Aubameyang, et d'ailleurs parmi ces 5 là, je vais en détacher 2 du lot ce soir, Kondogbia au milieu de terrain, Masterclass, et ça c'est pas étonnant, et Sarr qui a été remué en côté droit, qui a eu, qui a des jambes, parce qu'avec les conseils de Marseillais, il demande à ses ailiers de beaucoup revenir défendre, comme c'était le cas pour Unai côté gauche, et on l'a vu, même très en forme, très en jambes, en deuxième mi-temps, avant qu'il sorte, qu'il cède sa place. Aubameyang a fait des bons appels de balles, il a fait quelques bonnes remises, c'est pas encore le grand Aubameyang, Lodi côté gauche fait une belle entrée en fin de match, ça m'étonne pas vu son expérience européenne et internationale, c'est un vrai latéral gauche, et j'espère qu'il sera prêt pour mercredi prochain contre le Panathinaikos, et Ndiaye montait en puissance au fil du match, en fin de première mi-temps, début de deuxième avec ses contrôles orientés, il a essayé de jouer avec Aubameyang, avec Sarr, il y a eu des 1-2 qui ont été effectués, c'est des joueurs qui vont enflammer le vélodrome, il y a un vrai potentiel offensif à l'OM, ça faisait longtemps qu'on n'en ait pas vu un aussi grand, avec Sarr, Aubameyang, Ndiaye, Unai côté gauche, qui a été très intéressant, vraiment pas parfait, parce que c'est pas son réel poste, mais avec sa qualité technique, sa façon de repiquer dans l'axe balle au pied, ses permutations, et sa manière de jouer sans complexe, parfois trop sans complexe, il est parfois un peu dilettante même, il faut savoir lâcher le ballon un peu plus vite, et bonne entrée aussi Damien Harit, qui a été en jambes, en fin de match, donc il y a une concurrence je pense côté gauche entre Harit et Unai, au milieu de terrain Veretout fait une première mi-temps très moyenne, Gendouzi a fait une bonne entrée, donc j'espère le revoir en Grèce, parce que c'est dur pour Gendouzi de rentrer le dernier, et c'est aussi le cas de Rongier, qui a fait une belle apparition en deuxième mi-temps dans l'entrejeu, surtout il avait bien entamé son match, avec des récupérations hautes, je vais pas dire tout ce qu'on a pas su faire Veretout, mais ils ont été un cran dessus, Rongier, Gendouzi, par rapport à Veretout, Soglo côté gauche, ça a été bien offensivement avec le ballon, il a pris des risques, on a revu toutes ses qualités lors des matchs précédents, par contre défensivement il a souffert, par contre derrière c'est normal, c'est une première au Vélodrome, contre une vraie équipe, donc il y a du travail, mais il y a un potentiel. Dans l'axe Mbemba doit être titulaire, pourquoi il rentre en deuxième mi-temps, ça nous inquiète, ça nous fait peur, qu'est-ce qui se passe depuis la fin de saison dernière, avec Longoria, avec on sait pas trop, son interview à Canal, qu'est-ce qui a pesé, mais on veut cette charnière Gigo Mbemba côte à côte, Touré n'a pas rassuré en deuxième mi-temps, il fait des fautes bêtes, il a un profil très atypique, longiligne, sa façon de défendre ne me rassure pas, et Balerdi c'est pareil physiquement, je sais qu'il a pris un peu du poids, il s'est physiquement métamorphosé, mais je trouve toujours quand même un peu fébrile par moments. Klos a été en jambes côte à droite en premier mi-temps, il a bien combiné, il manque toujours ce dernier geste, ces centres qui devraient être plus précis, et pour Lopez c'est le gros flop du match, vraiment c'est pas normal de prendre deux tels buts sur corner, d'être aussi fébrile. Quand tu sors d'une saison passée, pour moi et pour beaucoup de supporters, en étant aussi peu décisif, après on sait que Longoria l'apprécie, il a dit qu'il était content de lui en fin de saison, mais là il doit quand même douter, parce qu'un gardien qui prend deux buts comme ça sur corner, c'est inquiétant. Je ne suis pas là à dire que Blanco doit être titulaire non plus, mais qu'on doit peut-être recruter un gardien, plus décisif, plus compétent, pour passer un palier à ce poste-là. Longoria a promis deux recrues au mois d'août, on verra ça sera lesquels, voire trois j'imagine, mais on partirait en principe sur deux recrues, je pense défensives, parce que derrière en premier mi-temps on s'est fait un peu bouger. Je sais il manquait Lodi et Mbemba, et c'est pas pareil, tu peux pas juger cette défense, comme si c'était Jigo, Mbemba, Klos et Lodi, en comparaison avec Soglo et Balerji. Et parlons un peu collectivement du style de jeu de Marseilleno, où quand l'OM n'a pas le ballon, on voit très bien ces deux lignes de 4 qui se replacent, les deux ailiers qui reviennent défendre très très bas, pour moi trop bas, ce qui va un peu les cramer je pense au fil du match avec le temps, ils vont perdre en lucidité, quand je vois Sarre à quel point ils redéffendaient, même Unai, Harit, Muguet, pareil. Et puis cette façon, quand t'es à domicile au vélodrome, de laisser le ballon à l'adversaire, parfois dans des séquences un peu longues, c'est un peu frustrant quand t'es l'OM. Mais je sais c'est quoi la volonté derrière, c'est de se projeter rapidement vers l'avant, et faire mal en attaque rapide, avec Sarre, Aubameyang, et laisser aucun espace à l'adversaire. Voilà ce qu'a en tête Marseilleno, par moment, parce qu'il y a des séquences où l'OM avait la possession, et pourra surprendre son adversaire. Encore heureux avec tous les joueurs de ballon que t'as à disposition. Alors on va parler des entrants aussi en deuxième mi-temps, notamment Muguet, qui a apporté énormément, franchement, ça y est, il a convaincu. Attendez, l'an passé contre Annecy, face à l'EU-19 du PSG en demi-finale du championnat de France, en préparation, là contre Leverkusen, alors oui, d'après ce qu'on entend au niveau du centre de formation, il a du travail tactiquement dans ses prises de décision, c'est un joueur qui n'est pas encore fini, mais en cours de match, comme Joker, il va te mettre le feu en fin de match, et ça va se répéter, donc c'est un joueur à utiliser. Beaucoup plus que Mahinoski, c'est un signe qu'il n'est pas rentré, pour moi, instance de départ. S'il n'est pas blessé, c'est que Marseilleno et Longoria ne comptent pas sur lui. Même s'il est arrivé à 6 mois, ben, pas de cadeau à faire. On sent très bien que ce joueur n'a pas de poste à pourvoir avec ce coach-là. Sur un côté, il ne va pas assez vite, en faux neuf, on le sent un peu perdu. Il n'y a pas peu Gueye qui a montré des belles choses en préparation, ça a dû rabattre un peu certaines cartes, et cette réflexion à ce poste-là, bon, il est suspendu 4 mois, Gueye, mais on fera autrement. Il y a Vitinha, ça va tourner. Vitinha ne fait pas une entrée dégueulasse, il a fait des bons appels à ses tranchants, autant qu'Obameyang, mais il a manqué à deux reprises le dernier geste, la finition, et ce qu'on lui demande en tant qu'attaquant. Dans la tête, la confiance, mais il va falloir vite que ça bouge. Voilà, j'ai parlé de tous les joueurs. Bon, les tops du match, pour résumer, Kondog Biya, Ismail Assa, Muge, bien sûr Muge, comme top 3. Même si je mets, oui, c'est ça mon top 3, à Unai, pas loin derrière, pour moi. Et en flop, Paul Lopez. Et je vais rajouter quelqu'un d'autre. Je vais mettre Verretout. Paul Lopez, Isaac Touré, Verretout. Dites-moi votre avis en vidéo. Et je m'excuse pour le live, où la qualité n'était pas bonne, j'étais dans un contexte un peu spécial, différent que d'habitude. Ça sera riguel les prochaines fois. N'hésitez pas à liker la vidéo pour le soutien, et à me donner votre avis sur ce match en question. Moi, j'ai trouvé dans l'ensemble un noue même prometteur, quand même. Il y avait de l'allant, on sent une équipe avec un gros potentiel offensif qui va mettre en difficulté les adversaires. Mais il faut trouver, je ne dirais pas l'assise défensive, ni l'équilibre. Parce qu'on a vu un OM défensivement rigoureux, sérieux, se replacer en bloc. Parce qu'on a pris aussi deux buts à cause de Paul Lopez, il faut le dire, qui nous a sabordés. Mais il n'y a pas que ça. En premier temps, j'ai senti l'OM aussi souvent en difficulté derrière, dans les 1 contre 1. Et c'est dû à la compo qui était mise en place aussi. Donc Marseille et Hinault réagissent pour mercredi contre le Panathinaïkos. Force à vous, allez l'OM, soyez fiers de supporter le plus grand club français, le plus passionné, le plus emblématique, le plus préciseux, et le plus gros palmarès européen. Et c'est déjà pas mal. Ambiance de folie ce soir au Vélodrome pour un simple match amical. Mais ça sera encore beaucoup plus fort contre le Panathinaïkos au mois d'août. Et contre Reims, donc samedi à 17h. L'OM qui va jouer mercredi prochain au Panathinaïkos à domicile contre Reims. C'est pas agréable comme horaire en début de saison. Bon après c'est pas une excuse, mais j'ai des mauvais souvenirs. Des matchs samedi à 17h, qui ont des petits adversaires. Tu te fais surprendre, il fait chaud. Bref, on en reparlera. Mais tu dois gagner ces deux matchs. Voilà, on est favoris face à ces deux équipes. On aura quasiment tout le monde. Il n'y a pas de blessés, parce que je pense que l'Odi va être pris. Et Longoria a fait trois quarts du Mercato, même plus. Donc c'était par rapport au barrage des champions. Allez, je vous laisse. A bientôt et allez l'OM. Sous-titrage Société Radio-Canada